Générique ... Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Nous allons poursuivre notre tour de France cette semaine pour prendre le pouls de la vie de l'Église et découvrir parfois des réalités cachées. Monseigneur Jean-Yves Riaucreux, bonjour. Bonjour Etienne. Un grand merci d'être avec nous. Vous êtes évêque de Portoise depuis 2003. Nous allons scruter avec vous l'actualité missionnaire de l'Église dans le Val d'Oise. C'est la banlieue parisienne avec tous ces contrastes des zones urbaines jusqu'au vexin français, des banlieues défavorisées, des quartiers riches, des communautés d'origine diverse aussi, dont les Chaldéens d'Irak, quelques Coptes d'Égypte. C'est vrai que ce diocèse, il est riche de diversité, aussi de contrastes. Contrastes, c'est le mot le plus utilisé d'ailleurs il y a huit ans, lorsque j'allais rencontrer Jean-Paul II pour la visite à Delimina. Et je lui avais dit, je suis heureux de vous saluer au nom du diocèse de Pontoise, qui est divers géographiquement et humainement. Et de suite, il m'a posé des questions sur notamment la réalité humaine. Et je lui avais mentionné la présence des migrants et notamment des Chaldéens, comme vous l'avez mentionné, c'est-à-dire ceux qui sont autour de l'Église Saint-Thomas de Sarcelles. – Vous parlez des visites à Delimina, les évêques français iront en visite à Delimina au dernier trimestre 2012, donc auprès de Benoît XVI. Cette visite à Delimina, c'est pour rendre compte de la mission et pour aller prier sur la tombe de l'apôtre Pierre et de rendre compte à son successeur. La situation a considérablement changé pour vous depuis les dernières jusqu'à celles prochaines de cette année ? – Je peux dire que je porte un regard d'espérance et en particulier avec les ordinations successives que nous avons eues et notamment en juin dernier avec l'ordination de quatre prêtres pour notre diocèse, deux qui sont originaires du Val d'Oise et deux qui venaient de loin puisqu'ils sont du Bénin mais qui sont incardinés dans notre diocèse. – Comme quoi, parfois on a des schémas dans la tête et puis on lise qu'il y a de moins en moins de prêtres mais il y a des diocèses et il y a des ordinations. – Et la richesse aussi de notre jeunesse, il ne faut pas oublier que le Val d'Oise est un des diocèses, des départements les plus jeunes de France puisque nous sommes dans la banlieue parisienne et que nous avons cette réalité de la jeunesse qui se manifeste pour nous par les grands rassemblements, les JMJ. Nous avions emmené 600 jeunes de tout le diocèse, des différents doyennés, des différentes paroisses et puis nous avons eu une session sur laquelle d'ailleurs nous pourrons évoquer, c'est-à-dire sur l'évangélisation des jeunes. – On va y revenir dans un instant mais je voudrais évoquer vos visites pastorales parce qu'en 2004 vous avez entamé un long cycle de visites pastorales dans votre diocèse et depuis début février c'est au tour du doyenné des Coins, douzième et dernier doyenné du diocèse que vous visitez. Voici quelques instants pris sur le vif d'une journée à Daumont, c'était un reportage d'Elonie Fourneau. – Bonjour, bonjour ! Alors ça se passe où ? Voilà ! Le diocèse de Pontoise, c'est 1 200 000 habitants répartis sur 12 doyennés. En 2004, Mgr Riaucreux a débuté ses visites pastorales, une longue route à la rencontre des 194 paroisses. Ce matin, l'évêque rend visite à l'équipe d'animation pastorale une réunion plutôt amicale. – Quand il rencontre les gens, pour lui c'est important. Ça lui permet d'avoir un lien presque charnel avec le territoire qu'il sert. Le 11, vous passez l'après-midi ici. – D'accord ! – On est quand même la religion de l'incarnation, donc on ne peut pas prétendre servir Dieu si on n'a pas également le souci de la croissance de l'humain. – Qui dit croissant, dit aussi reconnaissant de ce qu'il fait. – Qui est-ce ? – Clélieu, il n'est pas encore, je veux le voir. – Je ne sais pas, il va repartir. – Dans cette relation humaine, un soutien objectif vraiment important et qui est source de dynamisme. – Le Brésil est très attaché. – C'est très grand, c'est très grand. 16 fois la France. Temps fort de la matinée, la visite du cœur spirituel du doyenné de Daumont, le Carmel. – Et quoi de plus essentiel pour cette assemblée priante que de s'unir autour d'une messe ? – Nous n'avons pas la prétention d'être extraordinaires, mais nous avons le sentiment d'avoir une vocation extraordinaire que Dieu cherche à passer à travers notre propre recul. – Dieu m'a donné la sagesse, Dieu m'a donné sa mort. – En parlant avec les gens, en le portant dans la prière, nous pouvons fournir des regards complémentaires. – Regards complémentaires, hier, Mgr Riaucreux a célébré une messe au foyer pour handicapés Louis Fievet à Bouffémont. Un témoignage concret de la vie du diocèse auquel les sœurs sont très sensibles. – Aujourd'hui, notre évêque nous a parlé de cette rencontre avec les handicapés. Donc ça nous ouvre aussi sur ce qui est une réalité du doyenné. – En église, il faut toujours un médiateur et nous avons besoin de regards extérieurs qui authentifient ce que nous vivons comme carmélites. Nous sommes solidaires les uns des autres, chrétiens ensemble de par notre baptême et que les uns sans les autres, nous ne pouvons pas faire vraiment une communauté ecclésiale. – Huit années de visite pastorale, l'évêque a fait le choix de prendre le temps de rencontrer le peuple de Dieu. Huit années qui s'achèveront à Pâques prochain. – On est plongé avec vous dans la diversité, la variété de ces lieux d'église, dans un même doyenné, autant le Carmel que ses équipes d'animation pastorale. Qu'est-ce que vous en tirez ? Le curé de la paroisse a des mots forts, il dit que c'est un lien charnel. – Absolument, la visite pastorale fait partie d'ailleurs de la mission de l'évêque. Elle nous est demandée, alors elle s'accomplit lors de grandes circonstances ou bien des confirmations, mais ce n'est pas la même chose de venir sur le terrain. Et très concrètement, puisque vous l'avez évoqué, ce lien charnel et ce lien spirituel, puisque j'ai planté ma tente dans la maison mise à disposition près du Carmel de Daumont. – Ah oui, c'est un peu là-bas. – Ce qui me permet de passer certaines soirées et le matin de prier avec elle, de célébrer l'Eucharistie. Et c'est tout à fait juste, c'est le cœur spirituel de ce doyenné en pensant à ce Carmel de Daumont comme le Carmel historique de Pontoise qui existe depuis le début du XVIIe siècle. Et vraiment, c'est un ressourcement aussi pour moi. Je vais vous dire, j'avais beaucoup d'admiration pour Jean-Paul II, comme tout le monde, et participé à sa béatification. Et un souvenir qui m'a marqué, c'était aux îles Salomon, 20 000 kilomètres de Rome. C'était en 1984. Et j'ai le souvenir de ce qu'avait dit Jean-Paul II lorsqu'il est arrivé. Il avait improvisé. Lorsque le pape improvise, on écoute avec encore plus d'intention. En anglais, il avait dit, je suis venu vous apporter l'Église universelle et je viens découvrir votre Église particulière. Mais l'évêque, il est là pour son Église particulière. – Et c'est vrai aussi à l'échelle d'un diocèse. – Et c'est vrai, je découvre beaucoup de réalités que je n'avais pas soupçonnées. Par exemple, je suis allé dans quatre petites communes, merveilleusement accueillies par les maires des villages. Il y a eu une messe dimanche dans la froidure et dans la neige. Les gens sont venus. Il y avait de nombreux enfants. C'était la préparation à la première communion. Il y avait des familles d'enfants baptisés dans l'année. Et ces quatre communes, Montsou, Maflié, Nerville, Baillé en France, je ne connaissais pas. J'avais traversé. – Mais qu'est-ce que ça change ? D'être allé sur place, d'avoir rencontré les fidèles ? – Ça change beaucoup de choses. Parce que ça change justement, ça montre que le pasteur, il est là pour son peuple et qu'il doit connaître. Comme dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, dit Jésus en parlant bien sûr de lui, le seul bon pasteur, le vrai pasteur. Et que nous, lorsque nous venons, mais avec en même temps ce bâton de pasteur, qui est pour moi très symbolique, puisqu'il représente aussi la colombe de l'Esprit-Saint, c'est pour dire je suis là au nom du Christ pour vous soutenir. Et je pense aussi au soutien que l'on peut apporter dans les différents groupes. On a mentionné les aumôneries d'hôpitaux, on a mentionné les équipes d'animation pastorale, les conseils pastoraux, ceux qui se réalisent sur le plan caritatif. Et puis une réalité que j'ai mentionnée, c'est-à-dire les maires des villages. Il y a 16 communes. Il y a 16 communes dans ce doyenné, grosso modo 60 000 habitants, des villes très connues avec le château des Couans et puis Aisanville, Daumont, Saint-Brice, Bouffémont, pour ne mentionner que quelques villes plus importantes. Et je les rencontre soit en groupe, soit individuellement, pour dire vous participez, nous participons au bien commun. Et je suis très impressionné, dans cette visite comme dans les précédentes, de voir combien les maires des communes sont très attentifs à la présence de l'évêque, parce qu'à travers la présence de l'évêque, c'est naturellement l'Église catholique qui est présente, avec en permanence ceux qui sont là au nom de l'évêque, c'est-à-dire les prêtres. Nous venons d'entendre à l'instant le père Jean-Hudgelbert, le jeune curé doyen de Daumont, qui a fait un travail remarquable avec des équipes, pour préparer cette visite pastorale. – Vous évoquez ces petites églises rurales, dans des zones plutôt de campagne. Il s'est passé un événement à Saint-Quentin de Nucour, il y a quelques mois, et puis aussi des actes de vandalisme à l'église Sainte-Claire de Vauréal, des dégradations, des profanations, vous n'en avez pas parlé, publiquement, pour quelles raisons ? – Oui, mais nous avons voulu un geste. – À Saint-Quentin, c'est grave quand même. À Saint-Quentin, que s'est-il passé à Saint-Quentin ? – Le 1er septembre, dans la nuit, il y a eu des dégradations considérables. La porte a été fracturée, et les chaises ont été renversées, il y a même eu l'hôtel qui a été renversé, et ça a été la consternation. – C'est la Corée aussi ? – Dans ce petit village du Vexin. – Vous vivez ça comment ? – Je vis ça avec un bouleversé. Je suis tout de suite les photos de ce qui est de la dégradation, et très rapidement, avec le curé et les prêtres et la communauté paroissiale, le Vexin, c'est 40 communes, et donc celle-ci, une petite commune. L'église est à l'écart du village. C'est très curieux d'ailleurs comme emplacement, mais c'est comme ça, c'est l'histoire, elle est très belle, comme il y a des dizaines et des dizaines de très belles églises dans le diocèse. Et on a choisi une date, en semaine, et dans ce village, toute la population est venue. Et c'est un village rural, avec des familles qui sont implantées depuis des temps très anciens. Et on me disait le soir, lors du dîner familial que j'ai pris à la suite de cette célébration, qu'il y avait toutes les familles, même les familles non pratiquantes, parce qu'elles ont été bouleversées. Et c'est vrai que, bien sûr, les enquêtes... – Vous avez porté plantes ? – Bien sûr, les enquêtes, immédiatement, les enquêtes ont été lancées, on ne nous a pas donc communiqué qui sont l'auteur de telles dégradations, pour ne pas dire profanations. Et nous avons fait la messe dite de réparation. Et le curé, qui est liturge de surcroît, avait préparé la liturgie de réparation. – Le tabernacle avait été profané ? – Non, il n'y a pas le tabernacle dans la plupart de ces églises. Hélas, il n'y a pas la présence réelle, parce qu'on sait bien qu'il peut y arriver de telles choses. – Sainte-Claire-de-Vauréal, c'était beaucoup moins grave. – Sainte-Claire-de-Vauréal, c'était aussi un jeune qui avait fait des dégradations. Il a été interpellé, connu, c'est un jeune mineur. Et le curé, le père Amoricario, s'est occupé personnellement de cette affaire pour dire, voilà ce que nous avons vécu. Et cela fait suite à un rapport qui a été fait par un député du Val d'Oise, d'ailleurs, sur la dégradation des lieux religieux, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient musulmans. – Et qu'est-ce que, du coup, cela suscite chez vous comme réflexion dans le rapport de l'Église à la société ? Alors, évidemment, on le perçoit, vous avez décrit ces relations avec les maires, qui sont cordiales dans les réseaux de la société. Mais il peut y avoir des difficultés avec telle ou telle ou des mauvaises compréhensions pour vous ? – Il y a des bons contacts avec tous les parlementaires, avec tous les maires, et dans la confiance que l'on peut créer, et puis dans l'échange que l'on peut avoir avec eux. Et je fais en sorte, et notamment lors d'une visite pastorale, comme vous venez de le mentionner, de les rencontrer. Et je viens à leur rencontre, et ils viennent à ma rencontre, et quelquefois, je poursuis, et je l'ai fait à plusieurs reprises, en les invitant à l'évêché, comme d'autres évêques le font, pour réfléchir, pour leur donner des informations sur la vie de l'Église, et puis sur ce que nous, évêques, nous avons publié au mois d'octobre dernier, sur les 13 points d'attention en préparation des élections de cette année. – Je voudrais qu'on revienne sur la vie quotidienne des chrétiens. Est-ce qu'il y a des points qui vous ont surpris dans cette vie ? Des points qui seraient difficiles, particulièrement ardus, et qu'il faudrait surmonter aujourd'hui en rencontrant les uns et les autres ? – Je rencontre, et je crois que c'est essentiel, j'ai rencontré dans le froid, qui est le nôtre maintenant, l'accueil du jour de la maison Hervé Renaudin à Pontoise, pour dire, voilà, des gens qui viennent des quatre coins de la Terre, qui sont là, qui vivent dans des conditions de précarité, et qui viennent participer et bénéficier d'un accueil. Mais pour cela, il faut, dans le cadre du Secours catholique, puisque c'est une maison d'accueil gérée par le Secours catholique, qu'il y ait des bénévoles. Et c'est beau de vivre sa foi, de vivre sa foi au quotidien, mais c'est beau aussi de le vivre dans ce que nous allons mettre en valeur l'année prochaine, avec Diakonia 2013, voilà un aspect, l'aspect de l'éducation, et là, avec tout le travail qui se fait au sein de l'enseignement catholique, rencontrer les chefs d'établissement il y a quelques semaines, qui ont vécu un très beau temps spirituel en Terre Sainte, qui a été à la fois un pèlerinage et un temps de formation, pour leur dire également, ce travail d'éducation, il est essentiel. L'enseignement catholique, chez nous, c'est 40 établissements et 20 000 élèves. Et puis, tout ce qui existe aussi autour de la pastorale santé, avec les hôpitaux, avec les maisons d'accueil. Et là, dans le reportage qu'on a présenté, on a mentionné cette maison Louis-Fievet, comme je vais visiter très prochainement la maison Jacques Arnault, c'est des réalités qui permettent, par la présence de l'évêque, de soutenir les équipes dans leur travail. – Ce n'est pas toujours facile, on sait que la question des aumôneries catholiques dans les établissements privés et publics, c'est parfois extrêmement difficile. – L'accueil est plus chaleureux dans certains endroits que dans d'autres, qu'importe, qu'importe. – C'est la laïcité, mais il y a, comme cela a été souligné, une tradition, une tradition de présence chrétienne dans les hôpitaux ou dans les prisons, ou dans le diocèse aux armées. Donc voilà comment nous, nous sommes là au cœur de ces réalités. Et chaque soir, au terme de la journée, je dis, mais c'est extraordinaire, les rencontres que tu peux faire. Alors, en même temps, la petite... – C'est la prière du soir. – Oui, la prière du soir et dans l'action de grâce du Magnificat. – Vous dites quoi alors, la prière du soir ? – Je pense un petit peu à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, ou le matin, celles que je vais rencontrer. Et la visite pastorale permet cela également, c'est-à-dire de voir des gens que vous ne connaissez pas, ils vous connaissent parce que vous les avez rencontrés. Alors, il faut faire très attention, bien dire, de bien les reconnaître eux aussi. Et c'est une reconnaissance, pas simplement de leur nom, mais de leur action au service de l'Église et pour, on va dire, pour le royaume de Dieu. – Oui, on a compris qu'il fallait que cette prière se transforme en acte et en engagement. Vous avez cité ces différents lieux. Et c'est vrai qu'à proximité de cette fête Notre-Dame de Lourdes et cette fête des malades, on peut effectivement avoir une attention particulière à tous ceux qui sont présents auprès des malades. – Justement, peut-être, puisque vous mentionnez Notre-Dame de Lourdes, un des moments importants, c'est le pèlerinage. Pour nous, c'est 60 malades, c'est peu par rapport à d'autres diocèses qu'importe. Mais pour chaque malade qui part à Lourdes, il y a deux, voire trois accompagnateurs. Vous voyez tout ce que ça représente de travail. Et qui vont à Lourdes, le pèlerinage est toujours pendant les vacances d'avril et cette année d'ailleurs, il sera au moment du frat, où il y aura ces 10 000 jeunes d'Île-de-France, dont 1 000 du Val-d'Oise, qui seront à Lourdes dans le temps pascal. – Alors justement, vous parlez des jeunes. La session diocésaine 2012, début février, était consacrée à la nouvelle évangélisation chez les jeunes. La session diocésaine, chez vous, c'est 250 personnes du diocèse, des prêtres, des diacs, des religieux religieux, des animateurs, des équipes pastorales. Pourquoi avoir souhaité manifester que la pastorale ne concerne pas que les jeunes ? – C'est-à-dire, pour expliquer, et le prêtre qui est venu nous, un petit peu comme animer notre session, le père David Gréa, qui est curé de Sainte-Blandine et qui est aumônier de l'Institut catholique de Lyon, à Lyon, un prêtre de Lyon, nous a expliqué qu'il ne faut pas simplement faire leur place, donner leur place aux jeunes, mais qu'ils aient la place qui est la leur pour exprimer qu'ils sont l'Église d'aujourd'hui, qu'ils seront l'Église demain. Et j'expliquais encore récemment à l'équipe, lors d'une rencontre dans la visite pastorale, il n'y a pas beaucoup de jeunes dans notre rencontre. – C'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est les jeunes eux-mêmes. Et très concrètement, dans notre diocèse, lors de cette session, nous avons entendu deux jeunes, Adrien et Patrick, très divers, dans leur parcours, l'un de Beaumont et l'autre de Garges-Légonès. Et ils nous ont expliqué d'abord l'importance de la famille, de leur famille, l'importance de la paroisse, dans laquelle ils sont, l'importance aussi des pèlerinages auxquels ils ont participé, et puis de leur désir de vivre en Église, de leur participation à des groupes dits d'évangélisation. Il y en a plusieurs dans notre diocèse qui sont nés, alors les adultes disent, qu'est-ce que c'est ces groupes ? Et les groupes se renouvellent. Et il y avait la représentante du groupe, Adveniat, vous voyez, ils ont pris un mot latin, et puis un autre qui s'est créé, un groupe de prières, qui s'est créé il y a quelques années, et ils ont repris ma devise épiscopale, « Duc in altum ». Le groupe se renouvelle d'année en année, et ce sont les jeunes eux-mêmes, et de ces groupes, je puis en témoigner, sortent des vocations, des vocations sacerdotales et des vocations religieuses, sans compter ce qui existe déjà, parlons bien sûr, notamment du scoutisme, qui est très important. – De quoi cette génération a-t-elle besoin ? Autrefois, vous étiez aussi, vous avez été quelques années aumônier d'étudiant, à la fin des années 80, début des années 90. Est-ce que vous percevez des évolutions ? Et je reviens sur ce besoin. De quoi cette génération a-t-elle besoin ? – Cette génération a besoin, comme toute génération, je vais dire, de ces... Ils ont soif de Dieu, et ils ont le désir de connaître l'Évangile, et ils ont une soif de formation. Et la soif de Dieu et le désir de prière s'expriment par quelque chose qui surprend la génération, l'adoration eucharistique. Et ce qu'on a vécu avec les JMJ, que ce soit en 2005 à Cologne, et en 2008 à Sydney, et en 2011 à Madrid, quel a été le temps fort des JMJ ? C'était l'adoration eucharistique dans un silence et un recueillement impressionnant, quelle que soit la chaleur ou la pluie, comme c'était le cas à Madrid. Ce qui montre que les jeunes ont soif à la fois d'intériorité et de silence. Dieu y parle aussi dans le silence. Vous avez parlé de la famille et de leur attachement à la famille. Il y a cette rencontre, cette septième rencontre mondiale des familles à Milan. Je vous propose d'y jeter un coup d'œil sur le spot qui fait la promotion de cette rencontre mondiale avec le pape. C'est du 30 mai au 3 juin 2012. Se mettre en chemin à deux signifie faire le voyage ensemble, le moment du départ et le choix du parcours. Être guide pour qui s'unit au voyage. Faire de la place à celui qui nous tend la main. La famille est patrimoine d'humanité et accueille la vie qui vient. La famille, le travail et la fête. Benoît XVI rencontre les familles du monde à Milan, du 30 mai au 3 juin 2012. Merci de cette publicité. Justement, vous invitez largement, vous, en tant qu'évêque, à participer à cette rencontre mondiale des familles. J'ai évoqué les JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. En 1997, personne ne savait ce que signifiait JMJ. Après 97, on savait. C'était pour les plus anciens, Jésus, Marie, Joseph. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est les JMJ. Eh bien, les Journées Mondiales des Familles ont été lancées, si je ne m'abuse, en 1993 par Jean-Paul II. Et j'ai eu des familles de Saint-Ferdinand-des-Ternes, paroisse où j'étais curé, qui en revenaient. Ils m'ont expliqué ce qui s'était passé. Puis j'ai eu des échos. Vous avez dit, c'est un temps qu'il ne faut pas rater aujourd'hui. J'ai participé aux Journées Mondiales des Familles dans le cadre du Jubilé en 2000 à Rome. Il pleuvait sur Rome, les familles étaient venues par centaines et par milliers, y compris de France. Et voici qu'après les Journées Mondiales des Familles dans d'autres continents, et notamment à Mexico, c'est un peu loin, elles sont à côté. On ne va pas rater le rendez-vous. – Et pourtant, on sent assez peu de mobilisation, peut-être dans les diocèses. – Oui, parce que l'Église de France est mobilisée l'année dernière, mais en ce qui me concerne, je le dis, on le met dans tous nos moyens de communication, allez-y, combien en aura-t-il, je ne sais. Moi-même, je souhaite y participer, je l'espère. Et en tout cas, grâce aussi à la pastorale de la famille ou à des groupes comme Amour et Vérité, il y aura des jeunes, et je sais qu'il y en a qui se sont inscrits pour aller fin mai, début juin, à Milan, où le pape, d'ailleurs, participera. – Et d'ailleurs, on peut s'inscrire sur votre site internet pour ceux qui veulent rejoindre les familles du Val-d'Oise, peuvent se renseigner, et bien sûr, il y a aussi le site internet de ces Rencontres mondiales des familles à Milan pour avoir plus de renseignements. On en vient à nos questions traditionnelles de fin, mais je voudrais commencer par celle-ci, puisqu'on a vu le Carmel. Quel est le lieu où on peut se ressourcer dans le Val-d'Oise, aujourd'hui, si l'on veut, justement, goûter ce silence ? – Oui, il y en a plusieurs, le Carmel d'Aumont, nous l'avons vu, c'est la première fois que les caméras de télévision pénétraient dans le Carmel, le Carmel de Pontoise, et puis nous avons aussi, dans l'ouest du diocèse, c'est-à-dire dans le Vexin, une communauté de bénédictins à Chérance. Et puis il y a deux maisons d'accueil dans le diocèse, la maison Massabielle, qui est connue, très connue, qui se développe, et en réjouissons-nous, et nous avons, c'est le centre spirituel diocèse, mais il y en a une autre dans le Vexin, à Averne, avec des sœurs qui accueillent merveilleusement. – Un coup de chapeau. – Oh, je pense à deux personnes que j'ai rencontrées pendant la visite pastorale, l'un est diacre, il s'appelle Philippe Bunion, il est handicapé, il n'était pas handicapé, il était dans le diocèse de Mohamed, dans le diocèse de Pontoise, et l'autre, il ne peut pas parler, depuis sa naissance, il a 70 ans, il s'appelle Jean-Pierre Delbos, et Philippe Bunion le diacre. Ils sont dans la maison Louis Fievet, 60 handicapés avec des fauteuils roulants. – Et pourquoi vous leur donnez un coup de chapeau ? – Eh bien parce que je les ai vus lors de la messe que j'ai célébrée, j'ai parlé avec eux, Jean-Pierre Delbos, qui ne parle pas, il a écrit un livre avec un système très perfectionné, où il écrit lettre par lettre. Eh bien, il prie tous les soirs le fils de Vepre, tous les deux. – Un grand merci Monseigneur, merci beaucoup Monseigneur Jean-Yves Riaucreux, et encore une fois, en proximité avec cette fête Notre-Dame de Lourdes, cette fête des malades, on peut effectivement prier, en communiant avec tous ces malades, qui nous rejoignent aussi, bien sûr, de là où vous êtes, cette présence chrétienne à travers les aumôneries. Vous retrouvez cette émission sur le site internet de KTO, et c'est très facile de la faire circuler sur les divers réseaux sociaux. Encore merci Monseigneur Riaucreux d'avoir été avec nous, à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501